Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment bobiner un transformateur élévateur aux tensions. Alors comme son nom l'indique, transformateur élévateur aux tensions, c'est un type de transformateur capable de générer des tensions vraiment très élevées, allant de mille volts à plusieurs millions de volts. Ce type de transformateur, vous pourrez l'utiliser pour fabriquer des tasers, soit des systèmes de protection de clôture électrique. En gros, tout circuit et montage électronique demandant des tensions extrêmement élevées. Avant de bobiner quoi que ce soit, il vous faut au préalable un transformateur. Alors le transformateur que j'utilise, je l'ai récupéré dans une carte électronique d'alimentation à découpage. Vous pouvez aussi en trouver dans les onduleurs, les convertisseurs. En gros, tout dispositif électrique faisant de la conversion AC-DC-DC-AC. 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 de la conversion AC-DC-AC. AC-DC-DC-AC. de la conversion AC-DC-AC. Voici le chemin électrique du transformateur. Là, nous avons le primaire du transformateur. Là, le secondaire. Et comme vous voyez là, pour l'instant, nous n'avons bobiné que la partie primaire du transformateur. La partie primaire du transformateur comporte trois bornes. La borne 1, la borne 2 et la borne 3. Là, nous avons le primaire du transformateur déjà bobiné. Et donc, la borne juste à gauche est la borne 1, celle du milieu est la borne 2 et celle juste à droite est la borne 3. La borne 2 et celle-là. La borne 2 et celle-là. La borne 2 et celle-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sachez ici que le nombre de tours du bobinage secondaire doit être plus élevé que le nombre de tours du bobinage primaire. C'est d'ailleurs ce qui en fait un transformateur élévateur. Alors, le nombre de tours du bobinage primaire, on va ici le noter N1. Et donc inférieur au nombre de tours du bobinage secondaire, ici on va noter N2. Sachez aussi que la section du bobinage primaire est plus élevée que la section du bobinage secondaire. Donc ici, la section du bobinage primaire, on va noter S1, est plus élevée que la section du bobinage secondaire. Dans notre cas, S1 égale à 0,5 mm. Donc la section du bobinage primaire fait 0,5 mm. Et la section du bobinage secondaire, ici fait 0,05 mm. Alors maintenant, concernant le nombre de tours, on a N2 ici, qui fait 1000 tours. Et N1, inférieur à 1000 tours. Je ne peux pas donner un nombre de tours exact pour N1, tout simplement parce que le nombre de tours que vous avez au bobinage primaire, va dépendre du diamètre du support et aussi de la taille du support. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous expliquer comment dimensionner un transformateur. Parce que ça, c'est des calculs encore plus complexes que je ne vais pas détailler dans cette vidéo. Vous comprenez donc que l'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment fabriquer un transformateur qui se rapproche le plus possible des caractéristiques dont j'ai besoin pour réaliser mes futurs projets. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !